Un légionnaire de Chibougamou, Sébastien Aymond, s'extirpe de son « incubateur boréal » pour s'établir dans la ville de Québec et étudier le cinéma, la langue française et la littérature à l'Université Laval. Depuis 2016, Yael s'implique dans diverses activités littéraires de la ville de Québec en tant que poète du collectif Ramène et il publie deux recueils de poésie aux éditions Hashtag, Hashtag, mon âme en 2018 et Notre-Dame du Grand Guignol en 2020. Son écriture, à forte dimension auto-fictive, met enceint les questions d'identité queer et embrasse les imaginaires horrifiques. Sébastien Aymond nous parle d'adolescence, il nous parle d'identité, de transition et de traumatisme, tout en explorant ludiquement un répertoire de films dit de « série B ». Vous l'aurez encore à nouveau en particulier. Ses textes offrent un répertoire d'images inattendues alliant vie urbaine et culture populaire. On invite Sébastien Aymond. Je peine à me reconnaître. Ma peau semble parfaite. La peau de ma tifiante recouvre les fines cicatrices que m'a laissé l'acné qui stique. Mon teint s'est éclairci tout en perdant son aspect maladif. La frange relevée de mes cheveux révèle mes sourcils fraîchement épilés, mon front lisse, mes yeux bordés d'eyeliner. Mes repères tranchés. Je suis un mélodrame fait chair. Je m'arrache enfin à l'impuissance. Je pars combattre le feu poigné dans mon commencement. Je me dissocie. Je n'évolue que là où je n'ai pas encore d'odeur. Vierge, inviolée, inviolable. J'enfile un jug-strap de rumeurs. Cette fois, ça y est, rien ne contrecore ma chute. Une installation d'éclairage complexe déverse ses couleurs. Les spots se croisent, se plient, se déplient, se mangent les uns les autres. Les corps se heurtent, se repoussent, s'attirent comme des aimants détraqués. S'embrassent, se frottent, se lèchent. Les langues se dardent, les mains agrippent les fesses. Les rires assourdis sont lancés comme des malédictions. Où je me trouve, accoudé au garde-fou surplombant la piste, j'observe les crimes perpétrés par les bouches, les lèvres et les flots de barbe sur les organes de latex. J'observe les pleurs, les palerines barbus et leurs princes charmants s'agiter sous des billets nécrotiques. J'observe les sexes télépathes. Une personne à peine plus vieille que moi se déhanche le long d'un pôle, son crop-top dévoilant ses abdos taillés au couteau. Et je ris, je crache, je m'insinue, je surgis, je cache mes dernières volontés derrière l'innocence peinte des rayons laser. « Rum & Coke » de Borman hoche la tête, sourire aux lèvres. Il se lance d'une main experte dans la préparation du drink, sort une bouteille d'un petit réfrigérateur, s'arrête, me regarde, enfonce le goulot dans sa gorge en mimant la fellation, puis brandit la bouteille avec fierté, la capsule entre les deux. Toilette Vaporwave criable. Les statues style graisse antique face aux murs tiennent lieu d'urinoir. Les ouvertures circulaires permettent de pisser dans leur cul. Je contourne d'un pas délicat l'œuvre, l'œuvre, la plus proche, située à l'avant d'une rangée qui en compte une bonne demi-douzaine. Visages génériques, inexpressifs, dépourvus de finesse. Seuls les salis, les courbes, les membres et les muscles semblent avoir été soignés. Un clapissinant s'échappe d'une cabine, et la pièce se gorge d'animaux disloqués qui tentent vénement de paraître humains. Je regarde les effets spéciaux, baisés entre eux, en croissant dans un coin. Je suis étourdie, tellement étourdie. Les boutons de ma chemise sautent comme des balles de mitraillettes. Une langue s'écoule, le fleuve bouillant sur ma peau. Un autre bouton saute, un autre, puis un autre. Ça n'arrête jamais, ma chemise s'allonge, traverse le sol et s'enracine six pieds sous terre. Ma substance persiste, en particules éparses. La fluctuation des traumas s'amorce. Je suis saoul, je refuse la stabilité. Je perpétue la marche et ses trébuchements. Je n'ai ni bras ni jambes. Je ne suis qu'un amas de pattes d'appendices recourbés. Mon visage, pendu par le centre, laisse pendre la masse gélatineuse du cerveau devenue inutile. Je suis ailleurs. Je pense à J.C., aux chemins erratiques des planètes déposées tendrement sur mon joueur. Je le revois à la plage, puis d'un seul doigt, je trace mon arbre généalogique dans le sable. J'engendre à rebours tous les twins qui m'ont précédé. Ils génèrent à leur tour leurs ancêtres et les ancêtres de leurs ancêtres jusqu'à l'androgène séninal. Miction des membres et des interdits. Nous patifolons dans un homme, sa presse qui n'a chevé. Un corps déjà responsable de ses méandres. L'errance a proféré son cauchemar inutile. Nous voulons l'amour et sa créature. L'art des duiles et de douches froides. Flash, guirlande de colonnes vertébrales, vitesse folle. Flash, harmonie coréenne et ivre mort. Clignotement répulsif, meurtre à la mode New York, montage DMT. Flash, fascination blanchâtre, transe de couteau lumineux. Aucune fenêtre pour éprouver la frontière. Le temps d'un crime pervers, nous nous déshabillons sans queue ni tête devant le photographe au pied bombé. Flash, nous circulons dans mon corps qui se ramifie en ruisseau ou nu. Les veines foules frontales rougeoyantes. Des paroles à bout de souffle renforcent le sexe de l'ordonne, le martyr de ne jamais nous revoir. Mouvance, souffle, débordement des bancs de parcs et des lents à l'air toxiques. J'accueille le mouvement perpétuel. Il est désormais impossible de me localiser. Je me cache dans la blessure de nos villes et de nos peaux. Un effet cheap généré pour recouvrir mon visage balafré. Aussi fixe que le viol, je me creuse un tombeau avant-gardiste au milieu des passants. Anonyme, je porte la ville comme un manteau de vapeur transitoire. Métissage psychotique, improbable morceau virtuel de mon enfance. Je cours la densité des reverbs sur des rythmes hallucinatoires et cinématiques. Mon cœur bat en percussion de breakbeats synchronisés à 160 battements par minute. La ville néobothique, le métal de ses mendiants, ses flaques de macadames, ses techno-vampires, ses jardins de bord boueux, ses équimoses brouillées, ses toitures mémorielles, ses routières brisées. Je suis partout, en crescendo. Merci à tout à l'heure. Applaudissements 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 Merci à vous, Sébastien Hémont, cette écriture à quoi? Applaudissements